salut salut nous l'est déjà rendu ça va être le lundi 3 juin donc après des semaines à trois vidéos pendant que le charpentier était là ça fait trois semaines que j'ai pas publié donc il est grand temps de partager quelques nouvelles donc je suis toujours dans l'attente du maçon pour qu'ils finissent les encadrements de fenêtres afin de poser les menuiseries donc en attendant on s'occupe en extérieur ça a été quoi ça a été beaucoup de fauches donc à la moto faucheuse là j'en ai sorti j'en ai profité pour sortir les grumes que j'avais en travers et le grillage là bas à côté de ma haie j'ai pas à continuer j'avais pas le temps j'ai pas trouvé le temps donc mes plantations de haies ça sera pas cette année demain pas pas avant l'été ça sera l'automne désormais donc là j'ai regroupé tous les plans que j'avais là principalement les acacias etc qu'il est que je plante et du chêne derrière donc je vais les j'ai quand même voir à les rempoter dans des pots plus grands de manière à ce qu'ils tiennent l'été correctement et comme ça on fera ça à l'été donc j'ai aussi commencé à à dégager un peu ma grume de sapin donc c'est tout le tas qu'il y a là là à côté à côté ça c'est les foins c'est le résultat de la première fauche et là le boulot du moment c'est d'essayer de remettre une serre en culture avant la fin du mois de manière à mettre quand même quelques tomates concombres ou petites choses comme ça dedans donc le problème c'est que la serre je la veut à l'horizontale comme ça même si elle est en pente comme ça de manière à faciliter l'arrosage donc j'ai essayé la houe y compris la houe triangulaire pour préparer ce sol pour enlever l'herbe j'ai trop de cailloux donc obligé de revenir à ma solution d'avance c'est à dire à la fourche bêche en décaissant jusqu'au jusqu'au dur donc ça fait une bonne hauteur de fourche ça fait un peu plus de 30 cm allez on va en dire à 33 mais le problème c'est que la serre c'est 24 mètres carrés oui elle fait 6 mètres par 4 donc on va dire qu'on enlève 33 cm de terre je laisse faire le calcul ça fait 8 mètres cubes de terre à à travailler donc à déplacer enlever les cailloux les racines et tous les objets qui n'ont rien à faire dans la terre qui sont des détritudes des restes des anciens propriétaires donc trop long trop chronophage ce qui est normal vu le volume donc là j'ai juste fait une première bande de 8 mètres carrés la complète là celle qui est repaillée avec du du broyer le ronce il n'y a pas épais il y a quoi trois centimètres dessus le reste que je le protège avec du foin pour pas laisser trop de ternus et en définitive je vais faire que deux bandes de 80 cm de chaque côté dans la dernière partie comme ça ça me permettra de poser la serre de mettre en culture ces bandes là et la partie du milieu je la ferai plus tard quand il fera plus frais parce que c'est aussi mon problème en ce moment il recommence à faire chaud et pour broyer le matin il fait frais mais c'est trop mouillé comme c'est en verre pour le broyeur et l'après midi il fait trop chaud donc c'est problématique mais bon ça le fait donc toute la partie haute de la prairie a été fauché une fois et repassé au tracteur tondeuse il va rester reste un petit fond et tout le fond là bas donc ça je le laisse pour l'instant c'est dans dans cette terre belac comme les foins pour cette année mes foins ils sont prévus là mais avant ça il faut que j'étale une bâche sur toute la partie du jardin posé palette et foin par dessus et là il ya cette partie là que j'ai quand même fauché donner un coup de moto faucheuse mais il faut que j'annivelle un peu avant j'enlève un peu les cailloux la bâche en surface de manière à remettre du broyat par dessus ça tombe bien je vais avoir plein de trucs à broyer donc le broyat bâche palette et foin posé sur les palettes donc le jardin il n'a pas beaucoup augmenté non plus si 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 j'ai quelques semis quand même donc un peu particulier là j'ai des semis de petits pois donc ils commencent à sortir je sais pas si vous les voyez là peut-être qu'on verra mieux alors qu'est-ce que c'est que cette bande alors cette bande parce que il n'y a pas que le terrain à m'occuper j'ai aussi chez orian donc on en train comme on voudrait refaire une terrasse pour cet été pour pouvoir être installé tranquillement dehors j'ai pas mal de nettoyage à faire et lors du nettoyage j'avais plein de drageons de cerisiers donc c'est de la grillote mais c'est des bonnes tailles pour être greffé plus tard donc j'ai essayé d'en récupérer un maximum même si c'est des drageons, c'est tard, je ne suis pas sûr qu'ils repartent donc pour donner toutes mes chances de mon côté je les ai mis dans le jardin ça permettra, là je sais que la terre est épaisse qu'il n'y aura pas de problème pour les... j'ai 40 cm de profondeur de terre, meubles donc pour les sortir il n'y aura pas de problème et... donc entre temps j'ai semé des petits pois de manière à ramener un peu de racines et d'azote dans le sol et pour, même si c'est des petits pois nains je fais quand même une structure j'ai fait une structure en saule il y a de fortes chances que les saules prennent mais c'est pas plus mal parce que comme ça dégage des... des hormones des hormones, les saules, quand ça gerbe ça aidera peut-être à la reprise des... des plants de... des drageons de cerisier donc il y en a pas mal, il faut que je continue il y en a 24 en tout chez elles j'avais aussi des... des petits chênes donc là j'ai fait une première caissette de petits chênes pour essayer d'avoir des plants pour reboiser mon autre parcelle parce que j'ai encore une troisième parcelle que je ne vous ai pas présenté donc on va continuer là-dessus et... après j'ai tout le reste à nettoyer dont les fraisiers parce qu'ils commencent à donner mais bon, au milieu des orties les enfants comme ça remarquent les petits pas là j'ai toujours pas broyé mes... mes branches ici même si le broyeur est en place avec le tracteur j'ai été chercher les blocs de granit qui me restaient... euh... derrière la maison de manière à ce que toutes les pierres soient stockées au même endroit là c'est le poste où vous voyez les... les branches de... de saule que je tape et pour mes semis parce que c'est une zone à l'ombre ici donc c'est bien sympa pour travailler dans la journée ça évite de les cuire et autre chose que j'ai faite j'ai continué un peu à préparer ma terre de... euh... de la haie de cerisées en bas mais pas beaucoup le but c'est d'aller jusqu'au noisetier là-bas et d'arracher ces deux-là hein... euh... donc c'est là mais... il faut que je ramène le broyeur pour dégager au moins une bande de... oui d'un mètre... d'un mètre cinquante derrière là deux mètres à partir des pieds ici pour sortir et repasser... ben là... le tracteur tondeuse aussi dans la Bartibas donc là-bas il me reste pas mal de broyats à faire aussi donc il y a de quoi s'occuper pas mal de travail de sol et... de broyage, de fauchage, de tonte et de désherbage chez Oriane mais... donc c'est des journées bien remplies je suis plein de courbatures je le cache pas mais bon on soigne par le mal donc... ça va le faire donc j'arrose aussi pas mal avec cette cuve là parce que comme elle a penché il faut que je la remette mais comme c'est une cuve de 2 mètres cubes euh... il faut que je la vide pour pouvoir la déplacer parce que... deux tonnes je déplace pas comme ça bon ben sur ce... je vais vous dire à la prochaine je vais continuer ce que j'ai à faire le but lors... 15 jours encore à peu près parce qu'après j'ai une autre activité j'ai... pas mal de skiages à faire mais je vous en reparlerai le... le moment venu donc... allez sur ce bonne continuation et... kenavo !